Alors bonjour, voici les interfaces que j'ai mis sur mon laptop pour pouvoir faire plus de choses. Alors premièrement j'ai un petit clavier virtuel qui est très pratique lorsqu'on a arraché le clavier physique de son ordinateur. Alors pour démontrer son utilisation, sa rapidité surtout, admettons aller sur G, je ne sais pas si le CTRL ENTER marche, ah ouais, malheureusement j'ai fait une faute, MBADJET n'existe pas, une mauvaise fenêtre. D'accord, ça va pour le clavier. J'ai aussi mis une touche pour modifier dans le coin ici. Alors si j'appuie sur la touche et je fais le mouvement, descendre, tasser à droite, j'ai une rotation de l'écran. Présentement la largeur des colonnes ici n'a pas été ajustée, qui me permettrait d'en voir deux larges, ce qui me provoque des blocs d'affichage, mais ça va être réglé sous peu. Alors en faisant le même mouvement dans l'autre mode, je reviens instantanément au mode normal horizontal. Ce qui est bien c'est que c'est le même bouton qui fait pour plusieurs modifications d'action. Alors par exemple, si j'ouvre un terminal, je peux appuyer sur la touche de modification et faire un mouvement vers la droite pour changer de fenêtre active, l'équivalent de Alt Tab. Alors je peux aussi appuyer sur le bouton de modification, faire vers le bas, j'ai dit vers le bas, pour minimiser la fenêtre active. Je pourrais programmer aussi beaucoup d'autres actions comme ça, par exemple avec le pad que j'ai mis à l'extérieur, à l'arrière, qui sert surtout à faire du scroll à deux doigts, que j'ai mappé aussi avec le bouton pour pouvoir faire un zoom de bureau dynamique. Ce qui est bien c'est qu'il peut être utilisé après avec l'écran tactile, simplement pour se déplacer sur l'ensemble du bureau. Alors on va le refaire pour pouvoir revenir au bureau. Alors l'interface de base qui est Ubuntu Netbook Remix, avec l'ensemble des applications qu'on peut installer dessus. C'est très bien.